Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Comme à l'accoutumée et aujourd'hui nous sommes du côté de Saint-Anne sur le circuit, aux côtés des Jappes 974 à l'occasion de leur Battle of the Year et sans plus tarder en images sur ce sport très apprécié. Avant de vivre cette journée, nous allons reprendre pour les non-initiés, revenir sur l'historique de ce club pas comme les autres. L'année dernière, nous sommes allés à leur rencontre sur un pique-nique très amical, ambiance bien de chez nous dans les Hauts-de-Trois-Bassin. Rapporte-moi un petit peu justement comment cela a démarré pour les Jappes 974. Alors Jappes 974, à la base on faisait tous partie d'un grand club à l'époque où on allait souvent à la pousse. La pousse sauvage. La pousse sauvage, oui, la pousse sauvage. Et on voulait montrer vraiment à tout le monde que les voitures japonaises étaient ce qu'il y avait de plus fiable, de plus facile et de moins cher à préparer pour justement aller s'exprimer à la pousse et montrer la supériorité de la voiture japonaise face aux Allemands, aux Françaises, aux Italiennes, etc. Le rapport qualité-prix qu'il y avait dans les Japonaises qu'on ne retrouve pas dans les autres marques, du moins dans les automobiles des autres pays. Précédemment, on vous a vu évoluer sur CQI. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis le passage de la pousse sauvage au CQI Félix-Legard ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a décidé de nous prendre en main, on ne va pas parler politique, mais bon, comme on a vu que ça ne bougeait pas trop du côté du pouvoir exécutif, on va dire, les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Donc on a vu que ça ne bougeait pas trop du côté de l'exécutif. Donc on a décidé de bouger, de nous prendre en main et de partir sur quelque chose d'officiel. Quitter le monde, entre parenthèses, des bandits de la route, pour officialiser notre passion pour la pousse, mais dans un cadre légal. Ce qui est bien. Ce qui est bien, oui, ce qui est bien, paraît-il. Donc nous, on ne voulait plus se faire taper dessus par les gendarmes et les policiers de la Réunion, qui font leur métier, c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà, on s'est organisé, on a discuté avec Félix, tout ça, et on avait abandonné pendant trois ans nos après-midi, nos journées du dimanche après-midi. Très convivial d'ailleurs. Très convivial, autour d'un petit feu, tout ça. Donc voilà, on a fait trois ans de journée circuit, donc 18 journées circuit quand même en trois ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs qui en aient fait quatre ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs qui en aient fait autant. Mais bon, sans chercher à se comparer avec les autres clubs, nous, on a fait ce qui nous plaisait. Et on va continuer à le faire. Après le pique-nique qui a eu lieu en juillet dernier, dirissons le CFG pour la finale de l'année des Chapnus 7-4. Le Battle of the Year est pour se faire à mes côtés. Yon, bonjour. Bonjour. Ça va ? Super. Belle journée. Super journée, assez costaud pour une fois. Est-ce qu'on peut dire que le Battle of the Year, cette année, une fois de plus, est réussi ? Ce n'est pas une petite réussite, c'est une grande réussite. Ça se passe super bien, on a beaucoup de monde, on a les novices, on a le noyau qui est là, habituel. Et surtout, on a le soutien de nos partenaires. EDR, électro-diesel Réunion, le nouveau patron de Goscard, Vincent, SCS, monsieur Salizy, qui nous appuie aussi. Qui vous permet du moins de réaliser ces manifestations. De réaliser la manifestation et de proposer un tarif pour les adhérents extrêmement intéressant à l'année. C'est attractif. Oui, à 20 euros la journée. Je ne suis pas sûr qu'on pourra tenir l'année prochaine, mais on est là. Il ne faut pas partir aussi défaitistes. Vous êtes au combien aussi de votre nombre ? Là, on est une centaine aujourd'hui. On est une centaine de personnes. D'accord, une centaine de personnes ? On arrive à à peu près une cinquantaine de voitures là aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant pour un petit club comme nous. Et l'événement, le nombre d'événements que vous avez créés depuis votre existence ? Waouh, 20 sessions, 20 journées de circuit. C'est super ça, ça fait combien de temps ? 5 ans, 5 ans ? 5 ans et 4 ans sur circuit. C'est pas mal du tout. Toujours dans cet objectif de ramener les jeunes passionnés sur circuit ? Pas forcément jeunes, les passionnés. Les passionnés en général ? Les passionnés, ceux qui ont un bon état d'esprit, ceux qui sont bien dans leur tête, à quitter le monde de la pousse et à venir se faire plaisir sur la piste. On est toujours dans cette optique. Des projets quand même, même si tu restes un petit peu sceptique pour 2014 ? Sceptique pour la partie économique, mais sinon, on vient de confirmer un partenariat avec la DSE qui vont eux s'occuper de la partition comme on l'entend en face. Tout à fait. Donc, ils vont gérer la partie son et nous, la partie circuit. Tout à fait. Vraiment optimiser cet événement pour que ça soit vraiment attrayant pour le public. Voilà. De toute façon, les gens qui viennent, ils ne passent pas leur journée qu'à regarder des voitures, tourner, s'affronter sur la piste. Il y a aussi des gens qui aiment la sono. Apparemment, il y a plusieurs disciplines dans la sono. Moi, je ne me connais pas très bien. J'ai vu aujourd'hui, ils ont fait l'initiation à la BAS RICE. C'est ça ? J'étais vachement étonné. Je ne connaissais pas, donc c'est sympa. Donc voilà, Jap 9704, l'année prochaine, on sera encore là. En 2014, on sera au CFG, toujours au circuit Félix-Guichard. Super. Merci encore pour cette présentation. Il y a des belles machines quand même aujourd'hui, à noter. Oui, NSX, Toyota MR, S13, magnifique S13, EK9, une Civic RHD EK9. Donc voilà, tout se passe bien. Il y a de plus en plus de monde. C'est une bonne chose. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit avec notre invité. Bonjour, Aurélien. Bonjour, ça va bien en forme ? Ça va, ça va en forme. Super. Alors, ça se passe comment ? Belle ambiance. Ça se passe super bien. Le temps au rendez-vous. Pas de soleil, pas de pluie. C'est ce qui compte. Tout à fait. Donc tout le monde est satisfait. On a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Donc nous-mêmes étonnés. Pas de casse, du moins, on va dire, sur le circuit ? Du moins, pas encore. Oui, pas encore. On espère qu'il n'y en aura pas. Parce qu'à chaque journée, on a toujours un petit souci. Mais là, ça va. Ça va. Et depuis ces cinq ans, ça s'est toujours bien passé sur le circuit ? Il n'y a jamais eu de petit dérapage ? Non, ça va. On essaie de... Nous, on temporise tout le monde. On contrôle tout le monde avec des règles, de toute façon. Tout à fait. Donc après, c'est un respect de l'autre, un respect de chacun. Et nous, on essaie de maîtriser tout le monde. De toute façon, les ravageurs, ils viennent s'exprimer sur la piste. Et voilà, en dehors, on boit une bière, on boit un coup. Et voilà, c'est tout. C'est fini. Tout à fait. Et au niveau des collectivités, toujours pas d'aide ? On n'a toujours pas d'aide. Non, ben voilà. Nous, non plus, on ne se base pas là-dessus trop. Après, voilà, on n'est pas trop orienté politique. Donc après, c'est tout un ensemble que nous... Toute une équipe qui essaie de faire évoluer, on va dire. On travaille depuis cinq ans. On est passé de 100 euros à 20 euros la journée. Donc nous, on travaille beaucoup en sous-marin. Il y a beaucoup de taf qui est fait. On a des réunions très souvent ensemble. Après, c'est que du volontariat. Depuis cinq ans, on est tous volontaires. Donc les femmes, les enfants, toutes participent. Donc c'est vraiment une grande famille. C'est partagé en famille. Voilà, la famille s'agrandit avec la DSE, l'espace son. On rassemble un peu tout le monde. C'est super. Et dis-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un ordre de prix quand même pour la location du circuit sur une journée comme ça ? C'est plus de 1 000 euros. D'accord, quand même. Pour que la population... C'est plus de 1 000 euros. Donc nous, on essaie d'avoir des sponsors à côté. Et c'est beaucoup de volontariats. Tout à fait. Donc c'est des gens qui mettent de leur poche parce qu'ils ont une passion commune. Bien sûr. Mais pour que notre public, en fait, tu vois, voit un petit peu les complications. Oui, oui, c'est compliqué au niveau organisationnel, au niveau... Ah oui, il faut réunir beaucoup de monde. C'est beaucoup de bénévoles. Donc nous, on essaie de faire un truc bien dans les normes. Donc le baptême de l'année prochaine sera encore mieux. On essaiera d'être présents, bien sûr, l'équipe de Passos Tuning. Et on remercie tous les partenaires de nous suivre. Et on invite tout le monde, pas que les Japonaises. Les Renault, Peugeot, Strohen. Tout le monde est bienvenu, vraiment. Je pense que le message, il est passé. Voilà, on fait passer le message de plus en plus. Super, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. De rien. Ça marche. On prosuit avec notre invité qui est un novice. Ça va bien, tu t'appelles comment ? Bonjour, je m'appelle Stéphane. C'est ta première participation aujourd'hui avec les JAP 974 ? Exactement, toute première participation. Tu es sur quel type de voiture ? Sur une Nissan 200. Nissan 200, qui est en termes de motorisation ? 1800, je suis au bout d'origine. Combien de chevaux ? 160. Oh, suffisant, on va dire, pour se faire plaisir sur CQI. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte ce type de jouanée, même si tu es novice ? On va dire, maîtriser le véhicule sur la piste. Et après, se conduire à droite sur la route, en fait. Ok, d'accord, parce que tu avais tendance, on va dire, à appuyer un petit peu le champignon sur la route. Ouais, voilà. En dehors du CQI. Voilà, voilà. Et le fait de te permettre d'évoluer sur CQI, maintenant ? Avec une journée comme ça, on va calmer un peu les radios sur la piste. Et après, sur la route, on va rouler tranquille. Tout à fait, vu que tu t'es déjà défoulé sur CQI, en fait. C'est vraiment un besoin, on va dire, d'avoir ce CQI et pouvoir s'exprimer avec sa voiture. Voilà, super. On te remercie pour ces quelques mots. Ok, merci. Merci. William, je vais te demander une petite faveur. Bien sûr. J'aimerais vous présenter une amie du Club Mini. Ah, excellent. Je vais lui donner le micro. Ils sont venus nous rejoindre pour le Battle of the Year pour passer la journée avec nous. Bien, il n'y a pas de souci, il y a le grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Je suis Séverine du Club Mini Réunion et on était une vingtaine aujourd'hui à venir au circuit, mais que cinq voitures à participer. Sur le circuit. Oui, on vous a vu sur le parking, plus d'une vingtaine de voitures. On était 21 ou 22, je crois. Et ça se passe bien ? Ça va, ça se passe bien. Le Club organise beaucoup de sorties, comment vous... Une après tous les mois. Tous les mois ? À peu près. Sinon des repas, pas forcément des sorties, mais des repas assez souvent. Et cette première participation avec les Japna 7-4, du coup ? Ça a été courte, vu qu'on est arrivés à deux heures. Et donc, là, on repart déjà. Ah, d'accord. Mais vous avez eu l'occasion de tester un petit peu le Siakui en voiture ? Déjà, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien quand il ne pleut pas. Quand il ne pleut pas. Voilà. Et l'initiative de cette association ? Eh bien, de ramener les passionnés, justement, sur Siakui. Quittez les routes, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, hein ? Peut-être, on va dire, un travail en commun avec les Japna 7-4 ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, le circuit est ouvert tous les jours, on peut le louer tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème. Là, c'est plus sympa parce que là, au moment, on rencontre des passionnés d'autres voitures, d'autres marques. Et on peut échanger nos connaissances. Oui, c'est sûr, c'est très convivial. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci, vous-même. Bonne journée. Au revoir. Ça marche. Le Battle of the Year au circuit du côté de Saint-Anne. C'est aussi avec l'équipe de l'ADSE. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, monsieur Colter. Comment ça va ? Très bien. Et toi, en forme ? Toujours, toujours. Un petit temps un petit peu mitigé aujourd'hui, mais on a fait avec. Exactement. On a vu beaucoup de voitures quand même présentes aujourd'hui ? Oui, bon, beaucoup de voitures, bon, c'est un grand mot. Bon, il y avait une dizaine de voitures présentes aujourd'hui. D'accord. Moi, je pensais au moins une vingtaine tout d'un coup. Il faut croire que l'information n'est pas passée. Peut-être que les gars, ils ont eu peur du mauvais temps du week-end parce que c'était annoncé pas beau temps aujourd'hui. Mais bon, on s'est amusé. Les gars qui étaient là, ils se sont amusés aussi. Et il y a eu quoi comme animation au niveau son embarqué ? Alors, il y avait de la démo et il y avait de l'initiation au Bass Race. Les gars, ils ont pu tester un peu le nouveau format de compétition, s'entraîner un petit peu. Tout à fait. Justement, le SPL réunionnais a été marqué par la présence de Nicolas Oswald dernièrement sur la conflit de l'automobile. On pourrait revenir un petit peu sur cette finale encadrée par ce juge de la DB DRAC Grassing ? Tout à fait. Ça a été un très grand événement, oui, au point de vue... Encadrement, on va dire. Encadrement, oui, surtout encadrement. D'accord. Et alors, quel était son ressenti ? Nous, il nous a fait part qu'on a de belles voitures, qu'on aurait les capacités de le faire, mais qu'il faut bosser dans ce sens-là et appliquer les vraies règles, les bons règlements pour que tout se passe bien dans notre compétition DB DRAC. Tout à fait. Et il y a des projets à venir ? Peut-être, on va dire, un concours en simultané avec la finale de France ? Ça ne sera pas pour le moment. Ce ne sera pas pour l'année prochaine, vu qu'il nous a clairement dit qu'on devait faire nos preuves pour ensuite être opérationnel quand on intégrer son show SPL. Donc, l'année prochaine, 2014, ça va être peut-être l'année, un tremplin pour le fissure ? Ça va être exactement ça. Il va falloir que nos organisateurs, qu'on se plie aux règles et les compétiteurs qui comprennent ce qu'ils ont à faire, il y a deux formats, il y a le DB DRAC et le BASS RACE. C'est sûr qu'il faudra choisir. Très bien. Écoute, nous, on te remercie pour avoir fait le point concernant le SPL. Merci à vous. Bonne continuation à l'équipe de l'ADSE. Merci à Passion Tuning et à très bientôt sur les événements. Avec grand plaisir. 1, 2, 3, 4 ! La semaine prochaine dans Passion Tuning, on revivra la nuit du tuning neuf qui s'est tenue sur le tampon en décembre dernier. Ce fut le dernier événement de l'année 2013. Pour l'occasion, le tuning était au rendez-vous, la démoçon aussi, ainsi que le BASS RACE avec l'ADSE. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé-Créale. Télé-Créale. Sous-titrage Société Radio-Canada Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2 Escarodier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...